C'est la nouvelle bombe comique, retenez son nom, Nahuel Madani, la fille que Jamel Debbouze et Florence Foresti n'auront jamais ensemble. Encore inconnue il y a quelques mois, cette belge de 30 ans cartonne avec ses vannes sur le net et remplit déjà des zéniths grâce aux bouches à oreilles. Elle parle cru, elle parle vrai, elle parle sexe et ose ce qu'aucune fille n'avait encore osé sur scène. On lui avait dit qu'elle était trop belle pour être drôle, mais elle prouve qu'on peut être les deux. Il y a neuf mois, vous jouez devant combien de personnes ? Ouh, 90, 100 personnes. Et aujourd'hui, au zénith par exemple, l'autre jour ? Environ 3000. Même Florence Foresti n'a pas eu un démarrage comme ça. Oui, je suis un kiff total. Dieu, faites que mon frère Mourad qui m'a fait un croche-pied, il meurt. Faites que ma tante Rahma qui m'a tapé, elle devient un PD. Vous êtes la première génération à avoir démarré cette carrière sur les réseaux sociaux. Vous postez des petits sketchs sur Instagram qui ont été vus par ? Le cumul 20 millions. Ok, à 20 heures. Ah, c'est chaud ! Ah, sa mère ! Je ne pourrais pas venir ce soir. Oui, ma grand-mère est décédée. Quand vous étiez petite, vous avez eu un accident. Oui, exactement. À la tête, je crois que vous avez perdu vos cheveux. On s'est beaucoup moquées de vous en cours de récréation. Et votre maman vous a donné un conseil qui vous a servi toute votre vie. Oui, elle m'a initiée à la vanne sans qu'elle le sache. J'ai été brûlée au troisième degré. Je dansais sur une petite table et à l'âge de deux ans, j'ai perdu l'équilibre et je me suis attrapée à la friteuse. Et donc, j'étais brûlée. Et les enfants, vous connaissez, ils peuvent être très méchants. Et je rentrais à la maison en pleurant. Ma mère me dit, maintenant, ne pleure pas. Essaye de capter leurs défauts. Ou ce qui peut les gêner, tu l'as en tête. Et dès qu'il y en a un qui veut te piquer, tu l'as déjà sous le coude. C'est vrai que vous vous vannez tous azimuts. Oui. Vous vous vannez votre grand-mère avec ses tatouages, votre grand-père avec SJ là-bas, les blacks, les rappeurs. Tout le monde y passe. Ma grand-mère, dents en or, tatouage West Coast, la larme de Zeguet, mais toi, cheveux orange du aîné. Vous allez dire que vous êtes un peu belge et un peu arabe, et vous jouez sur les deux. Complètement. C'est devenu une force, en fait. Votre belgitude ? Ma belgitude et mes origines belgo-algériennes, qui sont très présentes dans mon spectacle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma différence est devenue ma force. Complètement. J'en joue constamment. Dès qu'on entend un fait divers ou un attentat, on prie pour ne pas que ce soit un arabe. C'est vrai ou pas ? Oui. Les informations, tu te dis, vas-y, ils s'appellent comment un criminel ? Vas-y, c'est Kevin. Ok. Wow, super. Oh ouais. Ils vont nous laisser tranquilles. Quoi ? C'est un converti. Vous allez dans tous les endroits où, effectivement, ça grince. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression de désamorcer pas mal de choses. Mais on peut parler de tout. Et on peut parler de tout, si on le fait bien, je pense. Et j'ai des femmes voilées, non-voilées, dans le spectacle qui rient de la même chose. J'ai été voir mon père, je dis, papa, c'est quoi l'Aïd ? C'est la fête du mouton. Et on fait quoi au mouton ? On lui coupe la tête. Je te dis pas, la veille de mon anniversaire, quand mon père est venu me voir, il m'a dit, demain, c'est la fête de qui ? Vous avez des vannes de garçons dans la bouche d'une fille. Vous osez employer les mots que d'habitude, les garçons emploient. C'est vrai. C'est peut-être parce que j'ai grandi qu'avec des mecs, et que je me suis retrouvée dans un milieu hip-hop, et que pour m'affirmer, il a fallu que je parle comme eux. Quand on me balançait une vannes, il fallait que je tacle direct derrière. Moi, je peux dire, ça me casse les couilles. Je le dis au volant de ma voiture. Moi, ce qui me faisait rire au Jamel Comedy Club, quand j'ai commencé là-bas, j'avais des camarades qui faisaient des sketchs un peu osés et qui parlaient même des fois de la sodomie. Et quand moi, je montais sur scène et que je parlais de mes menstruations, ils me disaient, ouais, Naël, c'est un peu dégueulasse. J'ai dit, mais t'as entendu ce qu'il vient de dire ? Oui, mais toi, tu peux pas. Je sais pas. Ça dégoûte. Les menstruations, je savais pas tout ce qui m'arrivait, on m'avait pas expliqué. En plus, tu subis un chamboulement hormonal. T'as tes seins, comment ça poussait ? Pas en même temps. Pas dans la même direction. Pour les brunes d'entre nous, t'as la moustache qui pousse. Est-ce que quelquefois, dans cet espèce de cliché qu'on peut avoir de la femme arabe soumise, vous êtes une sorte de cri de colère en disant, mais regardez-moi, je suis tout sauf soumise et je n'ai peur de rien. Tout ce que je sais, c'est que je ressemble à la nouvelle génération. Quand je retourne au pays, les femmes sont comme moi. Elles sont sur YouTube, sur Instagram, Twitter et Facebook. Elles écoutent les mêmes sons que moi. Je suis une humoriste 2.0. T'as déjà fait un porno belge ? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver ! Bonsoir, Nassim. T'es le réparateur ! T'es venu pour me déboucher les tuyaux ! Et mon sketch, il a fait plus d'un million de vues en l'espace d'un mois. En même temps, ça plaisait. Et en même temps, il y a des gens qui étaient outrés. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette petite nana ? Elle ne veut pas rester juste jolie et dire des mots doux. Pourquoi vous parlez comme ça, alors ? Parce que toute ma vie, j'ai cherché à trouver ma place, en fait. Dans ma famille, j'étais la troisième des filles. Et quand je suis née, mes parents étaient persuadés qu'ils attendaient un garçon. Quand ma mère a tendu le bébé à mon père, il avait un ballon de foot, il l'a jeté par terre. J'ai dit, bon, il va falloir que mon père, il a fallu que je lui montre qu'il fallait qu'il soit fier de moi. J'ai joué au foot, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait que des sports de garçon parce que je voulais qu'il soit fier, qu'il ait ce regard sur moi. Contre la vie de sa famille, elle va quitter Bruxelles pour tenter sa chance à Paris. Mannequin, danseuse pour rappeur, chorégraphe, longtemps, elle va crever la dalle avant d'entrer un jour au Jamel Comedy Club, pépinière de talent. Ce qu'il faut dire, c'est que vous vivez un triomphe soudain, immédiat, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. J'ai beaucoup galéré, donc les gens se disent, ouais, ça va vite pour elle, ouais, mais mec, j'ai mangé des Kellogg's avant, j'ai eu faim, quoi. Sans oser de dire aux parents ? Non, c'était une défaite pour moi. Mon père, quand j'ai voulu être danseuse, déjà, il n'a pas compris. Il m'a dit, tu vas faire la pute ? Il m'a dit, non, papa, je vais être chorégraphe, il m'a dit, tu vas être une grande pute. Donc, et quand je lui ai dit que je voulais être comédienne, pour lui, il voyait toutes les comédiennes françaises aller ouvrir la porte dans un film à poil, quoi. Il me dit, non, mais tu ne vas pas faire ça, quand même. Et le jour où vous leur annoncez, la grande nouvelle, c'est que vous rentrez au Jamel Comedy Club, ils sont infolés. L'un des moments les plus émouvants du spectacle, c'est lorsque vous dites que votre père et votre mère, qui sont des gens très, très pudiques, ont réussi à la fin du spectacle de venir vous dire qu'ils étaient fiers de vous, au bout du compte, et qu'ils vous aimaient. Oui, c'est vrai, que j'étais partie à la maison, j'étais partie de la maison sans la barracade de mes parents, sans leur bénédiction. J'étais partie en colère, j'avais fait mes bagages, je voulais être danseuse, je suis arrivée à Paris avec 700 euros, j'ai connu les colloques, j'ai aussi dormi dans ma voiture. Ça n'a pas été facile, je n'ai jamais renoncé, parce que pour moi, c'était une défaite. Je voulais rendre fier à mon père, ça a mis quelques années, ça a mis 10 ans. Et j'étais partie à la conquête de ma baraka, en fait. Vous l'avez en ce moment, la baraka ? Oui, j'ai la baraka, et regardez, ça marche, et les années Kellogg's sont loin derrière moi. Et alors ? Alhamdoulilah. Et que dit votre père ? Mon père, il me dit, t'as fait combien ce soir ? Voilà ce qu'il me dit.